Une paracha qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. C'est d'ailleurs le titre du Chiour, parce que la faute du Vaudor qui est évoquée dans notre paracha, ainsi Moshé Rabbeinu qui brise les tables de la loi, nous accompagne jusqu'à ce jour-là. Et je vais expliquer pourquoi. Rachi, dans notre paracha, apporte les paroles de nos sages, Chachamim, qui disent que lorsque Amisraël a fauté dans le Vaudor, Moshé Rabbeinu, il est monté le lendemain, le jour du don de la Torah au Mont Sinai, il est monté au Mont Sinai, et il a eu un retard d'un jour. Ils se sont trompés sur le calcul, donc par rapport à leur calcul, il y avait un retard d'un jour. Et donc ils ont dit, voilà, on va trouver autre chose. Et donc il y a la fameuse faute du Vaudor. Et là-bas, il dit Rachi qu'Hachem, suite à cette faute, il a voulu anéantir le peuple juif. Si ce n'est que Moshé Rabbeinu a demandé miséricorde, et Hachem a dit, d'accord, je suspends, je ne vais pas les anéantir maintenant, mais sache que chaque erreur dans l'avenir, chaque faute qui méritera punition, cette punition sera accompagnée d'un complément de punition, que c'est une partie de la punition du Vaudor. C'est-à-dire que Hachem nous paye chaque fois qu'on a des gezerotes, on a des choses qui ne sont pas très bien, on a des souffrances. Alors Hachem ajoute sur cette punition, ajoute un compte de la faute du Vaudor. Ce qui nous laisse réentendre, et comme il dit Rachi, Tu n'as aucune pour Anout, dans le peuple juif, on a beaucoup de souffrances tout le long des exils. Alors il faut savoir que chaque souffrance est accompagnée avec un supplément d'un paiement pour la faute du Vaudor. Ce qui nous laisse entendre qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, on est atteint de la faute du Vaudor. Alors, donc faudrait-il savoir, un homme, quand il est conscient de ses problèmes, c'est déjà 50% de la solution. D'accord ? C'est comme un malade. Dès qu'il connaît son... Dès qu'il a eu son diagnostic, dès qu'il connaît sa maladie, alors déjà il a 50% du chemin qui a été fait. Maintenant, tout ce qui lui reste, maintenant c'est de trouver le remède. Alors donc nous, aujourd'hui, à notre niveau, on est obligé d'analyser où elle est la faute du Vaudor en 2024, aujourd'hui, et où sont ces tables de la loi brisées, et quel est le remède ? Comment on va pouvoir se bonifier, s'améliorer, afin d'être nettoyé et propre de la faute du Vaudor ? Et c'est ce qui va en fait nous amener la guéoula, nous amener la délivrance, étant donné qu'on arriverait à ce tikoun. Comment on fait le tikoun sur le chet à Hegel, sur la faute du Vaudor ? Ça, ce sera, Bézard HaShem, ce qu'on va essayer de rechercher ce soir, à travers notre parasha. Alors, notre parasha contient cinq chapitres, du 30e au 34e chapitre de Chumash Shemot. Le premier chapitre de la parasha nous parle de la mitzvah, d'apporter ma khatit à Shekel, la contribution de la moitié d'un Shekel, pour contribuer au Vautamigdash, contribuer pour la fabrication des adanim, des socles sur lesquels sont reposés, contribuer pour tous les sacrifices de l'année. C'est pour ça que le mois de Hadar, on lit parasha de Shkalim, c'est cette parasha-là, qui dit, c'est en fait, remplir la caisse du Mishkan, du Vautamigdash, afin qu'on va pouvoir acheter avec, tout le long de l'année, les sacrifices hebdomadaires, les sacrifices de tous les jours. Alors donc, ça c'est la mitzvah de ma khatit à Shekel, on a la mitzvah de la fabrication de l'évier, le kior à l'extérieur du Mishkan, pour que les koanim puissent se laver les mains et les pieds. Nous avons l'huile Shem el HaMishra, l'huile pour introniser les koanim, les rois, dans l'histoire du peuple juif. Chaque fois qu'il y a un roi, au début, quand ils ont nommé les koanim, ils les ont huilés avec de l'huile Shem el HaMishra, une huile qu'on n'a pas le droit de fabriquer pour notre utilisation, seulement pour Shem el HaMishra. On a la parasha Taketoret, d'accord, la Taketoret, ça c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre de la parasha, nous avons les personnes destinées et choisies par Hachem, pour construire le Mishkan, Bet Salel, Ben Uri, Ben Hur, et ceux qu'ils vont construire, ce sont des personnes qui étaient très kdoshim, ils vont construire, l'agmar a dit que Bet Salel, ils connaissaient l'assemblage des lettres pour pouvoir créer le monde, pour la création du monde. Il avait un niveau de roi HaKodesh, et c'est seulement cette personne qui a été choisie pour construire le Mishkan. Ensuite, Moshé Rabbeinu termine, il y a la mise à du Shabbat, bien évidemment, et Moshé Rabbeinu va achever les 40 jours au Mont Sinai. D'accord ? Il est monté le jour des 10 commandements, il est monté pour 40 jours, c'était le Vav Sivan, maintenant le 16 Tammuz, donc 40 jours plus tard, il a terminé sa mission, et Moshé Rabbeinu lui remet les tables, les premières tables de la loi. Ça c'est le deuxième chapitre. Troisième chapitre de la paracha, c'est avec la Medbeth. Ce jour-là, le 17 Tammuz, il va y avoir la faute du veau d'or, le peuple juif qui fabrique ce veau en or, avec les bijoux des femmes et des enfants, et Hachem, renvoie Moshé Rabbeinu, il dit Moshé Rabbeinu descend avec les tables, il voit ce qui se passe, il casse les tables de la loi, et après il va juger le peuple en trois étapes. Il va d'abord appeler les Lévi'im, il va prendre des épées, il va leur donner les Lévi'im, ils vont tuer, ils ont tué ce jour-là 3000 personnes. Ensuite, il va prendre le veau d'or, il va le broyer et le mettre en pièces, mais en poudre, il va le mettre dans de l'eau, il va leur faire boire à tout le monde, et celui qui a fauté dans le veau d'or, il va mourir avec cette boisson, comme on le faisait à la Sota. Et troisième étape, une épidémie, qu'Hachem envoie, pour punir le Hame Israël. Le quatrième chapitre, c'est la Shechina, Moshé Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshé, j'enlève ma Shechina du peuple juif, Moshé Rabbeinu, qui prie pour le pardon du peuple juif, Moshé Rabbeinu va prendre sa tente, il va la sortir du camp, et il demande à voir l'honneur d'Hachem, il demande à voir Hachem. Et à la fin de la parasha, il est écrit que Moshé, Akadosh Baruch Hu lui demande de fabriquer les deuxièmes tables de la loi, il va lui dévoiler une arme secrète, qui est les treize mesures de miséricorde, il va lui enseigner l'interdiction de Harba Dazara, le respect des trois fêtes, et la parasha se termine en disant que Moshé Rabbeinu, ce jour-là, le peuple juif a capté, a compris et a vu, observé que Moshé Rabbeinu, il a une lumière extraordinaire qu'il sort de son visage, et il ne peut plus le voir, il ne peut plus voir la face de Moshé Rabbeinu, il est obligé de mettre un masque, un masque B. Et donc, comme ça se termine la parasha, alors à Botaï, question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit comprendre ce soir, étant donné que la faute du vaudor nous accompagne jusqu'à ce jour, comme dit Rashi, « Toute chose mal qui vient sur le peuple juif, elle est à une part de la faute du vaudor, alors qu'il faut essayer de détecter en nous où elle est la faute du vaudor et quel est le remède, comment nous pouvons nous améliorer afin de renvoyer le problème de la faute du vaudor. » Deuxième point qu'on va voir ce soir, ce sont toutes ces mitzvot-là. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la faute du vaudor ? La mitzvah de Machatita Shekel, la mitzvah du Kiyor, a priori le Kiyor, l'évier, où il doit être ? En parasha Terouma. Il y a deux semaines, on a vu que le Mishkan, il a la Menorah, le Mizbeach. Le seul ustensile qui a été oublié là-bas et qui est placé dans le parasha, c'est le Kiyor. Quel rapport ? Shem'en Amishra, la Ketoret, le Shabbat, les trois fêtes du calendrier vive. Quel rapport ? Quel rapport maintenant de parler de Pessah, Shavuot et Soukhot ? On est préoccupé à d'autres choses ? Et quelle est la signification de la lumière qu'avait le visage de Moshé ? Avant la faute du vaudor, il n'y avait pas de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Pourquoi seulement à ce moment-là, ça fait longtemps qu'on connaît Moshé Rabbeinu ? Depuis l'exil en Égypte, ils l'ont vu. Ils l'ont vu à la sortie d'Égypte, ils l'ont vu à la Kira-Tiam-Souf, lorsque la mer rouge est ouverte. Ils l'ont vu au Mahamad al-Sinai lorsqu'il y a eu les dix commandements. Et seulement maintenant, après la faute du vaudor, c'est là qu'il y a une lumière extraordinaire qu'on ne peut même pas voir. Il doit mettre un masbe. Ça, ce sera la deuxième chose à voir ce soir. Troisième point qu'on va voir ce soir. Quelle était la faute du vaudor ? Est-ce que c'était Abodazara, de l'idolâtrie ? Ils ont dit, voilà, mais non, c'est plus Hachem, notre Dieu, c'est le veau qui est notre Dieu. Certains disent comme ça. Mais, beaucoup de grands riche-onimes n'acceptent pas cette explication. Comme le Ramban, il dit, il ne voulait pas faire Abodazara. Ils n'ont jamais renié leur Dieu. Ils ont juste vu que Moshé Rabbeinu, il sait, il sait, on soupçonne que ça y est parce que le Satan leur a montré le lit de mort de Moshé Rabbeinu. Donc, on pense que Moshé Rabbeinu n'est plus de ce monde. Alors, on va juste demander que le messager qui transmet la parole d'Hachem dans ce monde, d'accord, le messager qui fait l'intermédiaire entre Hachem et le peuple juif, on le remplace. C'est pour ça qu'ils ont demandé à Arona Cohen, trouve-nous un remplaçant. Alors, moi, je vous pose une question. Si c'est ça la faute, pourquoi c'est si grave? Et alors, si ce n'était pas ordonné? Alors, si ce n'était pas ordonné? Mais quelle est la gravité? Pourquoi c'est si grave? D'accord, c'est une faute. J'entends. Ils n'ont pas, on ne leur a pas ordonné, ils ont demandé à changer, à trouver un remplaçant. Mais, c'est si grave? Pourquoi c'est si grave? Pourquoi Hachem, il veut les tuer à tous, il veut exterminer le peuple juif, les halots totam. Et à tout jamais, chaque galère qu'on a, chaque problème qu'on a, c'est à une part de la faute du veau d'or, je n'arrive pas à comprendre si encore c'était un veau d'azara, je comprends. Mais il dit de Richoni, mais non, ce n'était pas un veau d'azara, je pense vraiment qu'avec tout ce qu'ils ont vu, ils peuvent dire que ce n'est pas Hachem, c'est un veau. Non, ils ont voulu choisir ce veau qui était vivant, en coup de parenthèse, ce veau était vivant, le veau d'or était vivant. Ils ont pris l'or, ils l'ont fait fondre, ils ont pris après le parchemin où il y avait marqué dessus, Alé-Shor. C'est quoi Alé-Shor ? C'est que lorsqu'ils sont sortis d'Egypte, ils devaient prendre les ossements de Youssef avec eux. Maintenant, les ossements de Youssef étaient dans le Nil. Donc, ils ont pris un parchemin, ils ont écrit Alé-Shor, monte le taureau, et qui c'est le taureau ? C'est Youssef. Youssef, il est symbolisé par le taureau, et donc, il est monté. Alors, avec ce parchemin-là, ils ont jeté dans le feu avec l'or, et donc, il y a marqué Alé-Shor, monte le taureau, donc il y a un petit veau qui est sorti et qui était vivant. Qui était vivant. Parce que c'était un Shem Kadosh. Alors donc, il était vivant ce veau. Alors, il voulait s'en servir seulement en tant que messager, en tant qu'intermédiaire. Donc, moi, je ne comprends pas. Alors, quelle est la faute ? Si, c'est ça, quelle est la faute ? Quatrième point qu'on va voir ce soir, c'est un Passouk très étrange. Regardez le Perek Lamedbet Passouk Yud. Donc, le Perek Lamedbet, c'est le chapitre qui parle de la faute du Vaudor. Et tout de suite après la faute du Vaudor, Hachem, il dit Perek Lamedbet Passouk Yud Ve'ata Anichali Ve'ichar api bahem va'achalem Hachem dit à Moshe, ça y est. Ils ont fauté dans le Vaudor Laisse-moi, je les extermine. Et là, il termine et il dit Ve'e'ise otecha l'égoï gadol. Et je veux faire de toi un grand peuple. C'est-à-dire le peuple, les enfants d'Abraham Israki et Haakov, c'est fini, maintenant, je les extermine, maintenant, je vais faire un peuple de toi. Maintenant, moi, je vous pose une question. En quoi ça va apaiser Moshe Rabbeinu quand tu vas lui dire le peuple juif, je le tue et t'inquiète pas de toi, je vais faire un peuple. Est-ce que Moshe Rabbeinu une seconde pense à lui-même ? Moshe Rabbeinu, il est toute sa mission depuis le premier jour, c'est quelqu'un qui voit le malheur du peuple juif. C'est quelqu'un qui se porte en tant que représentant du peuple juif. Dès que le peuple juif fait des bêtises, c'est Moshe Rabbeinu qui va intervenir afin de refaire le shalom, remettre la paix entre HaShem et le peuple juif. Alors moi, je ne comprends pas. Il dit à HaShem à Moshe, il dit, t'inquiète pas, ils ont fauté, je vais les tuer. Mais t'inquiète pas, toi, tu vas voir, il y a une grande lignée, tu vas voir Eschale Golgadol. Très étonnant. Non seulement ça, c'est qu'on a une gmara dans ma séchette Brakhot. La gmara, elle dit, qu'est-ce que Moshe a répondu à HaShem sur ça ? Qu'est-ce que Moshe a répondu ? Elle dit la gmara Brakhot, ce que tu dis, très bien. elle dit, «Emer Moshé לפני HaKadosh Baruch Hu, Ribbono של l'Olam, ומה כיסé של של שלוש רגלים, של שלוש רגליים, אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעס 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 כיסé של רגל אחד כעס il dit, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux HaShem ? Tu veux exterminer le peuple juif qui est descendant de trois grands patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov, et tu dis, je ferai un peuple de toi, Moshe Rabbeinu. Mais il dit, mais si un peuple qui se base sur trois pieds, une table qui tient sur trois pieds, donc c'est Abraham, Isaac et Yaakov, cette table-là ne tient pas parce que tu vois que quand il faut, tu les extermines. Alors moi, qui suis seulement un pied, est-ce que la table tiendra ? Comme ça dit Moshé. C'est-à-dire que Moshé Rabbeinu, il suit l'argument de Moshé Nakadosh Baruch Hu. Mais c'est hors-sujet. Mais ce n'est pas du tout le sujet. On n'est pas dans le sujet, là. Moshé Rabbeinu, il veut sauver le peuple juif. Alors qu'est-ce qu'il dit, Moshé ? Oui, c'est vrai, j'accepte, tu veux le peuple juif. Fais-moi un peuple, mais ça ne marchera pas. Parce que si ce peuple-là, avec trois pieds, ça ne marche pas, non seulement ça, le Maharsha, le Maharal et le Pnei Oshua. Dans Maseret Brakhot, ils posent la question suivante. Ils disent, mais pourquoi Moshé Rabbeinu, il dit un table avec un seul pied ? Non. Si Abraham, Israël Kiyakov, lui c'est le descendant de Abraham, Israël Kiyakov. Donc, ses descendants à lui, ça sera une table qui tiendra sur combien de pieds ? Quatre. Abraham, Israël Kiyakov. Moshé, une table qui a quatre pieds. Il est normalement censé tenir. Alors, demain, le Maharsha, le Maharal et le Pnei Oshua, ils posent cette question, ils disent, mais c'est quoi l'argument de Moshé ? Et moi, je ne comprends pas de base. C'est quoi cet échange ? Et dernier point qu'on va voir ce soir, Bézrat HaShem Rabotai, c'est lorsque Moshé Rabbeinu brise l'étape de la loi. Pourquoi ? Je n'ai pas compris. Pourquoi Moshé Rabbeinu, il brise l'étape de la loi ? L'étape de la loi, venez, je vous explique un petit peu. Imaginez-vous, un rabbin dans sa communauté, il sort le Sefer Torah du Harona Kodesh, le Shabbat, et il voit que tout le monde parle. Et il dit, ça l'énerve, ce n'est pas le respect du Sefer Torah. Il prend le Sefer Torah et il le jette par terre. Qu'est-ce qu'on va dire de ce rabbin ? C'est un rabbin nerveux, c'est un rabbin qui a perdu la tête. Au concert ! Qu'est-ce qu'il devrait faire ? Reprendre le Sefer Torah, le remettre dans le Hecha et dire à Botaï, si vous voulez qu'on sorte le Sefer Torah, vous voulez entendre les paroles de Torah, vous le respectez. Pourquoi Moshé Rabbeinu, quand c'est Amisraël, dans la faute du Vaudor, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de reprendre les Luchot, je les ramène en haut, il remonte au Har Sinai, il pose les Luchot, il va leur faire faire Tchouba, et dès qu'il va faire Tchouba, il va repartir les chercher. Pourquoi Moshé Rabbeinu brise les Luchot Abérit ? Luchot Abérit, c'est encore plus Kadosh que dans Sefer Torah parce que c'est l'écriture d'Hachem. C'était qui le Sofer ? Qui c'était le Sofer ? Celui qui a écrit les Luchot Abérit, c'est Hachem ! Ces Luchot, l'Akmara dit dans Shabbat qu'il y avait un S extraordinaire, c'est que c'était gravé d'un côté à l'autre et qu'on pouvait lire de deux côtés. On pouvait lire de deux côtés. Ce n'est pas que c'était on lisait d'un côté et de l'autre côté, on lisait à l'envers. Non, on pouvait lire à l'endroit, de droite à gauche, de ce côté, de l'autre côté, c'était gravé. Comment c'est logique ? Ce n'est pas logique. Et c'était comme ça. C'était ma'asenissim. Comme dit l'Akmara, « Mem Vessam Echcheba Luchot Ben Nesayu Amdim » Ce n'est pas dit dans Megillah. Alors, Abotaï, pourquoi Moshe Rabbeinu il casse Luchot ? Voici les cinq questions qu'on va voir ce soir. D'accord ? Donc, je récapitule les cinq questions. La première, si aujourd'hui, on est encore puni pour le Chet HaEgel, donc où il est le Vodor d'aujourd'hui et où il est le Remède ? Deuxième question, toutes les mitzvot qui accompagnent la foi du Vodor, le Kior, l'Evier, le Shemen Amishra, les fêtes du calendrier juif, la lumière qui sort du visage de Moshe, quel rapport avec la faute du Vodor ? Troisième question, c'est que selon le Ramban et d'autres Richonim, le Chet HaEgel, ce n'était pas de la Vodazara, c'est seulement changer, le Chaliar, changer, le messager, prendre Moshe, le remplacer par un Vodor. Ce n'est pas un Vodazara. Alors, pourquoi c'est si grave ? Si c'est ça. Alors, pourquoi la faute du Vodor, elle est ancrée dans notre histoire comme une faute très grave si c'est juste changer un messager, prendre le pouvoir qu'on a donné à Moshe, le donner à un Vodor ? Et la dernière question, la dernière question, la quatrième question, c'est quel est le dialogue entre Hachem et Moshe ? Hachem, il dit, ne t'inquiète pas Moshe, j'adnéanti le peuple juif, mais ne t'inquiète pas, tu auras des descendants. Mais ce n'est pas ça le sujet. Moshe, il veut sauver le peuple juif. Non seulement ça, c'est que Moshe, il dit, oui, d'accord, alors donne-moi des descendants, mais ils ne tiendront pas parce que si une table avec trois pieds, ça ne tient pas, alors une table avec un pied, ça ne tiendra pas. Et non seulement ça, on ne comprend pas. Pourquoi ? Parce qu'il dit, le Mérachar, le Pnei Oshua et le Mahara, il dit, mais ça fera quatre pieds. Abraham, il sera qui est à Corv. Et Moshe, parce que Moshe, c'est un descendant de Abraham, il sera qui est à Corv. Et dernière chose, pourquoi, mon cher Abdelu, tu casses l'étape de la loi ? Ok ? Ils sont clairs les questions ? Bon. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à répondre. Ok. Alors, on y va. Alors, je vous lance le yesod, d'accord ? Je vous lance le raisonnement et après, on va le prouver et le chercher. L'erreur du peuple juif au moment de la faute du vaudor, elle est la suivante. Qu'est-ce qu'un juif ? Est-ce qu'un juif, c'est un homme ? qui a responsabilité d'accomplir la volonté divine sur terre, donc accomplir les 613 mitzvot que nous ordonne la Torah. Ou bien, mis à part cette mission-là, le juif est aussi récipient et comme une charrette sur laquelle se repose la shérina, la présence divine. L'ébéné Israël, le peuple juif, après le mahamad ar-sinaï, après le don de la Torah, pensait qu'un juif, c'est quelqu'un qui va écouter ce qu'on lui a enseigné au mont Sinaï. Au mont Sinaï, on a eu les 10 commandements, les 613 mitzvot sont ancrés dans les 10 commandements. Voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est faire les mitzvot, et l'ébénézat HaShem on va avoir le Orlam Abba, Orlogan Eden. Et la racine de la faute du Vaudor, elle est dans cette erreur-là. Parce que s'ils avaient compris qu'un juif, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est au service d'HaShem, mais c'est quelqu'un qui contient en lui la présence d'HaShem, il ne serait pas arrivé à cette faute de la faute du Vaudor. Pourquoi ? Lorsqu'il s'agit de Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu, c'est la personne, la première personne qui leur a fait connaître Akkadosh Baruch. Ils étaient en Égypte, ils étaient dans la galère, ils étaient asservis, ils n'avaient pas de temps pour respirer. Et voilà que un beau jour, vient Moshé Rabbeinu et il commence à s'occuper du peuple juif. Il commence à se rendre responsable du peuple juif. Maintenant, Moshé Rabbeinu, il leur a fait traverser un long chemin. Il les a fait sortir d'Égypte, il les a fait traverser la mer Rouge, il les a fait connaître, ils ont vu HaShem au Mont Sinai par l'intermédiaire de Moshé. Maintenant, pour eux, Moshé Rabbeinu, c'est juste un messager. c'est juste quelqu'un. Maintenant, HaShem, c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir. Alors donc, HaShem a nommé un messager sur terre qui s'appelle Moshé Rabbeinu et donc, ce messager transmet la parole d'HaShem. Mais s'ils avaient intégré que Moshé Rabbeinu, c'est Isha Elokim. C'est quoi Isha Elokim ? Ce n'est pas seulement l'envoyé de Dieu, mais c'est un homme de Dieu, veut dire un homme que Dieu est parmi lui, se trouve parmi lui. Et la Gemara a dit que Moshé Rabbeinu, quand il parlait La Shechina parlait de la gorge, de la voix de Moshé Rabbeinu. Il était imprégné complètement à 100%. Il était complètement imprégné de la Shechina. Maintenant, lorsque tu veux remplacer Moshé Rabbeinu par un veau d'or, il dit le Ramban, ce n'est pas un veau d'Azara. Tu veux juste remplacer le messager. Alors c'est vrai qu'a priori, il n'y a rien de grave. À la place d'embêter Moshé Rabbeinu, j'embête un veau. Mais si tu comprends que Moshé Rabbeinu, ce n'est pas seulement un messager, ce n'est pas seulement un envoyé, c'est quelqu'un que la Shechina réside parmi lui et que la Shechina parle parmi le corps de Moshé Rabbeinu. Alors là, la question ne se serait pas posée. Là, la question. Donc ça veut dire que toute la faute du veau d'or, et c'est ça la gravité de la chose. La gravité de la chose, ce n'est pas la faute du veau d'or seulement en soi. La gravité de la faute du veau d'or, c'est la raison pour laquelle ils se sont trompés. La raison pour laquelle ils se sont trompés dans la faute du veau d'or de demander un veau à la place de Moshé Rabbeinu, c'est qu'ils n'ont pas compris qui ils étaient. Ils n'ont pas compris que chaque juif est un récipient de la Shechina, mis à part son devoir dans ce monde d'accomplir et 613 mitzvot. Il contient en lui, il sert de Mishkan, les Rabotai. C'est la raison pour laquelle la faute du veau d'or, elle vient quand ? Moshé Rabbeinu, il est dans le ciel, il est dans le mont Sinai. Qu'est-ce que Hachem lui enseigne ? Il y a 613 mitzvot. Qu'est-ce qu'il lui enseigne Hachem lorsque ça va se passer ? Lorsque ça va se passer la faute du veau d'or ? Il enseigne les lois de la construction du Mishkan, des ustensifs, les parashites qu'on est en train de lire, Terumah, c'est quoi le thème évoqué par Hachem ? C'est qu'Hachem veut résider parmi eux. C'est construire un Mishkan afin de mieux résider dans chacun. Donc en fait, la faute du veau d'or, elle vient exactement lorsqu'il s'agit de la construction du Mishkan. Sauf que la racine de la faute du veau d'or, c'est une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation de ce qu'est un juif. Un juif, ce n'est pas seulement un homme qui a une mission à accomplir, qui a 613 mitzvot à faire, mais un homme, c'est aussi un récipient de la shirkina. Lorsque Hachem, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a marqué dans le passage que il lui a insufflé une neshama, il lui a insufflé un souffle de vie. Il dit le Zor Akadosh, et c'est rapporté dans le livre Sefer Atania du premier Admor de Lobavitch, dans le Père Egbet. Il dit, c'est quoi Vayipach Be'apav ? Hachem a insufflé à l'homme une neshama comme s'il soufflait dans un ballon. Comme s'il gonfle un ballon. Un homme qui gonfle un ballon, en fait, l'air qui est en lui, il va maintenant le déplacer dans ce ballon. C'est-à-dire que maintenant, ce ballon, je l'ai attaché, maintenant le ballon, il tient, il contient un air, un oxygène qui était dans mon corps. C'est-à-dire, c'est une partie de moi. Donc, Akadosh Baruch Hu il dit le Zohar Akadosh, Celui qui a soufflé, il a soufflé quelque chose de lui-même. C'est-à-dire qu'un homme, le souffle qu'on a, le souffle de vie qu'on a, c'est le souffle d'Hachem. Et c'est pour ça que notre neshama, il dit le Sefer Atania là-bas, elle est chale et le kamimal. Pourquoi notre neshama, elle fait partie d'Hachem ? Parce que le souffle de vie qu'on a en nous, c'est un souffle qui nous a été insufflé par Hachem. Et c'est ça, la racine de la faute du Vodan. Maintenant qu'on a compris cette idée-là et la gravité de cette chose-là, on va essayer de le retrouver à travers toutes les mitzvot étranges qu'on a autour de mitzvot de Cheta Egel. On va commencer par la première mitzvot qui est Makhatsita Shekel, la première mitzvot de la parasha. Orchay Makadosh pose la question suivante. Je m'achède dans le pasouk. Début de la parasha. Comme il y a pasouk. Et il y a HaShem, il dit, lorsque tu compteras le peuple juif, tu ne le compteras pas par les doigts. Un, deux, trois, les juifs, on ne les compte pas. Comment tu vas compter ? Ils donneront, ils offriront, ils vont offrir, ils offriront une moitié d'un shekel, et après tu compteras l'Eshkali. Tu compteras l'Eshkali. Maintenant, demande au Rahaim HaKadosh, pourquoi il y a marqué « Ki tissa » ? C'est quoi « Ki tissa » ? Le mot « tissa », ça veut dire « lorsque tu lèveras ». Ce n'est pas le bon terme, on aurait dû dire « Ki timne » lorsque tu compteras. Pourquoi « Ki tissa » ? Il dit au Rahaim HaKadosh que la mitzvah de Mahatit HaShekel, c'est une rectification, un petit coup, une réparation sur la faute du vaudon. C'est pour ça que lorsque HaShem a pardonné sur la faute du vaudon, c'était quel jour ? C'était le jour de Kippour. Quand HaShem a dit « Salah tiki tivarecha », c'était le jour de Kippour. Le lendemain, qu'est-ce qu'il dit Moshé ? La première mitzvah qui va être renseignée pour construire le Mishkan pour Rosh Chodesh Nisan, c'est la mitzvah de Mahatit HaShekel. La première mitzvah qui suit la faute du vaudon, c'est Mahatit HaShekel. La mitzvah de Mahatit HaShekel, c'est une réparation sur la faute du vaudon. Il dit le Rahaim HaKadosh, si c'est ça, je comprends, c'est quoi « Ki tissa » ? Levé. Parce qu'un homme, lorsqu'il faute, sa tête descend, pas physiquement, mais dans la spiritualité, son Rosh, il est les Mata, sa tête elle est en bas. Alors lorsqu'on va compter les Béni Israël, tout de suite après le pardon, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas seulement les compter, on va les élever. On va leur lever la tête « Ki tissa et Rosh Béni Israël ». Comme ça explique le Rahaim HaKadosh. Qu'est-ce qu'il dit là le Rahaim HaKadosh ? Le Rahaim HaKadosh, il dit un homme, il doit savoir. Ne pense pas que tu es seulement un envoyé dans ce monde pour ou faire des mitzvot, ou faire des averotes, et si tu fais des averotes, tu vas faire tes chouva. Non. Sache que les mitzvot que tu fais, ou les averotes que tu fais, ça impacte ta Neshama. Et lorsque tu fais des averotes, alors ta tête, dans le spirituel, ta tête descend, ta tête tombe. C'est-à-dire que la mitzvot de Mahatit HaShekel, elle nous enseigne que les mitzvot et les averotes, ce n'est pas tout ce qu'on a à faire dans ce monde. C'est qu'on doit être conscient que notre Neshama, qui fait partie, une partie intégrale d'Hachem, elle est impactée par nos actes. Et donc nous, dans nos mitzvot et dans les averotes, on est responsable sur le contenu qu'il y a en nous, la présence d'Hachem. Donc ça, c'est déjà le premier point qu'on voit dans Kittissa, c'est ce Inyan-là, de savoir qu'on a en nous une partie d'Hachem. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la mitzvah du Kiyor. La mitzvah du Kiyor, c'est quoi ? C'est l'évier. Écoutez un Khatav Sofer Nifla Beyoter. A priori, on a posé la question suivante. A priori, le Kiyor, l'évier, sa place n'est pas dans Parashat Kittissa. Où on doit mettre le passage de l'évier ? Dans Parashat Teruma, là où il y a tous les ustensiles. Pourquoi ça se trouve dans cette Parashat ? Il dit, le Khatav Sofer, Rabbi Moshe Sofer, alava shalom, davar nifla beyoter. Écoutez le Khatav Sofer. Il dit, qu'est-ce qu'Hachem a fait, qu'est-ce qu'Hachem a fait, a demandé, lorsqu'il y a eu la faute du Vaudor ? Il dit, le Khatav Sofer, le Kiyor aussi, il a un rapport avec le Vaudor. Pourquoi il a un rapport avec le Vaudor ? Parce que lorsque Moshe Rabbe nous descend, il va juger le peuple juif à trois niveaux. Premier niveau, il va demander au Léviim, prendre des épées, passer dans le Mahané et tuer, ils ont tué trois mille personnes ce jour-là. Troisième niveau, c'est une épidémie. Quel est le deuxième niveau ? Cheikh Rabbe nous, il prend le Vaudor, il le boit, il en fait de la poussière, il le met dans de l'eau et il fait boire le peuple juif. Comme la femme qui est sota. C'est quoi l'histoire de la femme qui est sota ? La femme qui est sota est une femme qui a fait, elle réveille des soupçons chez son mari. Donc, le mari, il la ramène devant le Kohen. Qu'est-ce qu'il fait, le Kohen ? Il prend un parchemin, il écrit le nom d'Hachem, il le brûle, il met dans de l'eau. L'eau, il vient du Kior, il vient de l'évier. Il la fait boire. Si elle a fauté, alors donc, il va se passer tout ce que la Patora a dit. Donc, elle va perdre la vie à ce moment-là à cause de ce verre qu'elle va boire. Mais si jamais elle n'a pas fauté, elle aura des enfants salikis. Elle aura des enfants, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On prend l'antithèse, exactement. Là, on a pris le nom d'Hachem. Là, on prend le Khetah Egel. Moshe Rabbein prend le Khetah Egel. Il fait exactement le même processus qu'on fait pour la sota avec le nom d'Hachem. Il les fait boire. Et là, c'est ce qu'il va les juger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit le Khetam Sofer. C'est pour ça que Moshe Rabbein, c'est pour ça que le Kiyor, il est dans cette parasha, pas dans le parasha Terouma. Parce que le Kiyor, c'est la suite de Mahatit HaShekel. Mahatit HaShekel, c'est la réparation de Khetah Egel. Maintenant, le Kiyor, c'est la manière de nettoyer le peuple juif de ceux qui ont fauté. Alors, quel est le message ? Le message, il est combien de zœurs ? C'est qu'un homme, ce n'est pas seulement s'il fait des Averot ou des Mitzvot, s'il est dans le droit chemin, il n'est pas dans le droit chemin, il a compris le Jucham Arukh, il a compris le Jucham Arukh. Alors, tu as en toi une partie d'Hachem. Tu as en toi une partie d'Hachem. Donc, si c'est la femme qui a éveillé des soupçons, alors Hachem, il dit, prends mon nom, étant donné que la Neshama de cette femme, c'est aussi une partie de moi. Prends mon nom, efface-le, brûle-le, fais le boire. S'il va y avoir une harmonie, c'est-à-dire que si ce verre, elle va le boire, il va y avoir une harmonie, c'est-à-dire que la Neshama n'est pas abîmée. C'est-à-dire que la partie de moi n'est pas abîmée. Mais si jamais la Neshama, elle s'est égarée de la présence divine, elle n'a pas compris qu'elle contient la présence divine parce qu'elle a fait cette erreur, alors donc, elle ne pourra pas tenir. Le corps ne pourra pas tenir avec le nom d'Hachem en lui. Donc, en fait, la mitzvah du Kiyor qui sert, en fait, à pas seulement nettoyer les mains et les pieds des Kohani, elle sert à nettoyer l'âme de chaque juif, de chaque femme ou de chaque homme, que ce soit pour le Cheta Hegel ou que ce soit pour la Sota. C'est-à-dire qu'en fait, cette mitzvah aussi nous enseigne cet enseignement-là. Qu'un juif contient en lui une Neshama divine, mais pas seulement une Neshama divine, une Neshama divine qui est une partie d'Hachem. Donc, c'est la deuxième histoire qu'on voit cet enseignement. Je continue, Rabotaï. On arrive maintenant au Shemena Mishra. Quoi Shemena Mishra ? Shemena Mishra, de l'huile pour introniser les Kohani, de l'huile pour introniser les Mélachis. Il dit le Abarbanel, Don Israq Abarbanel. Il dit qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le Shemena Mishra. C'est qu'il y a deux choses, trois choses, qui sont conservées à tout jamais. Nous avons la Tzintzen et Taman, c'est le bocal avec l'aman. Nous avons le maté de Moshe Rabenu, les brisures de la table de la loi. Et on a aussi un bocal avec le Shemena Mishra. Demande, Don Israq Abarbanel, pourquoi Hachem désire qu'on garde le Shemena Mishra ? On peut le préparer, on a la recette dans la paracha. On n'a pas besoin de conserver cette huile. Il dit le Abarbanel que lorsque l'on intronisait le Kohen ou un roi, on prenait cette huile et on l'intronisait. Pourquoi ? Il dit, c'était seulement avec l'huile qui a été préparée par Moshe Rabenu. Il dit, parce qu'on souhaite qu'un roi, même s'il vient mille ans après Moshe Rabenu, deux mille ans après Moshe Rabenu, c'est toujours Moshe Rabenu qui l'intronise. Il faut que ce soit l'huile qui a été préparée par Moshe Rabenu. Et ça veut dire. Lorsque l'intronisait, c'est une huile. Pourquoi on prend l'huile et pas du vin ou d'autres boissons importantes ? Parce que l'huile, c'est le liquide le plus léger, le liquide le plus spirituel qui monte toujours à la surface. Et lorsqu'on vient introniser quelqu'un, on vient lui dire, écoute, toi tu vas être Kohen, toi tu vas être roi. Ne pense pas que c'est seulement un titre qu'on te donne. Ne pense pas que c'est seulement une mission qu'on te donne. Sache que ton corps maintenant va s'imprégner d'une kudusha particulière. C'est-à-dire qu'on prend l'huile et on est Moshe Chotob B'shem et la Mishra. Et non seulement ça, qui c'est qui va te rendre ton corps kadosh ? L'homme, il s'est imprégné de plus de kudusha. C'est Moshe Rabenu. C'est-à-dire que c'est l'huile qui a été préparée par Moshe Rabenu et c'est lui qui est Moshe Chotra. C'est lui qui est en train de t'introniser. Donc cette mitzvah aussi, elle nous apprend ça. Elle nous apprend qu'on a un contenu en nous, un contenu divin et que chaque Kohen aujourd'hui qui, aujourd'hui, les Kohanim qui sont fils de Kohanim, on n'a pas besoin de l'ordre d'être Moshe Chotob B'shem et la Mishra. Donc chaque Kohen aujourd'hui doit savoir qu'en lui, il y a une partie de Moshe Rabenu d'où shaka et qu'il a été imprimé Moshe Rabenu avec cette huile-là. Ça nous montre que l'erreur était seulement de cette compréhension-là. Aujourd'hui, c'est clair pour chacun les récipients de la présence d'Hachem. Mais à l'époque, c'était ça la faute du Vaudor. Et donc aujourd'hui, si on doit payer Rabotai, on doit payer, chaque chose d'aujourd'hui, on paye. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on faute, lorsqu'on n'est pas dans le grand chemin, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On a oublié qu'on contient en nous la présence divine, Hachem. Si un juif, il prend conscience tout le temps c'est le premier le premier le premier le premier qu'est-ce qu'il dit ? Ça, c'est la base. Quelqu'un qui sait qu'Hachem n'est pas seulement devant lui, mais Hachem est en lui et ne fautra jamais. Il sera toujours dans le bon chemin. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut détecter où est la faute du Vaudor aujourd'hui ? La faute du Vaudor d'aujourd'hui, dans l'actualité, si on paye, c'est qu'elle est encore là. Là, c'est lorsqu'on oublie qu'on est récipient de la présence d'Hachem. Que notre Neshama, c'est une partie d'Hachem. Que lorsqu'Hachem nous souffle, quand on a un souffle, c'est le souffle d'Hachem. Ainsi, on peut comprendre, Rabotai, pourquoi Moshé Rabbe nous brise l'étape de la loi. On a dit, pourquoi vous en brisez l'étape de la loi ? Mais les deux côtés, lorsqu'ils feront de Shuvah, tu les reprends. On a dit, c'est comme le rabbin de la Synagogue, il sort le Sefer Torah Shabbat, tout le monde parle, il jette le Sefer Torah par terre. Ça n'a rien d'avoir, ce n'est pas une bonne réaction. Regardez l'Agmara Shabbat. Gmara Shabbat, Pézaï, page 87. Elle dit l'Agmara. Moshé Rabbe nous était hésitant s'il faut casser l'étape de la loi ou s'il ne faut pas casser l'étape de la loi. Et comment je sais qu'il était hésitant ? Parce que lorsqu'il a cassé l'étape de la loi, Hashem lui a dit, C'est qu'il avait un doute. C'est quoi le doute ? Le doute, c'est ce qu'on est en train de dire. Quand tu veux casser l'étape de la loi, ça va quoi ? Il a appris d'une halacha dans la Torah qu'il faut casser l'étape de la loi lorsque l'Israël faute. D'où il a appris ? Qu'est-ce qu'il a été d'oresh ? La Torah dit au sujet du Corban de Pessach que quelqu'un qui n'est pas juif ne peut pas consommer le sacrifice de Pessach. Ça, c'est sur le Corban de Pessach. Il dit Il dit alors à plus forte raison S'il y a mis Israël ils ne sont pas d'endroit chemin ils sont m'échoumadim ils sont en fait d'arbre d'Azara est-ce que je peux leur donner la Torah ? Si le Corban de Pessach je ne donne pas un non-juif alors toute la Torah je vais donner à des juifs qui sont idolâtres et HaShem lui a été d'accord avec lui et donc il a dit Demande Tosfot Il dit Si dans Pessach je ne le donne pas aux Goy alors les Luchod je ne le donne pas aux Béné-Israël qui ne sont pas dans le chemin mais il dit mais la Torah elle peut leur faire faire Tchouba Donc on va encore le Corban de Pessach Donne-leur la Torah La Torah elle va faire Tchouba Il y a marqué quelqu'un qui a dit la Torah il fait Tchouba automatiquement Donne-leur la Torah et ils feront Tchouba Pourquoi tu apprends quand il va Chommer de Corban de Pessach Donne-leur les Luchod Seulement ça il demande le Maharal de Prague il dit mais je ne comprends pas quand tu donnes le Maharajah aussi il pose la question il dit mais ça n'a rien à voir quand tu donnes un Corban de Pessach à quelqu'un qui n'est pas juif en fait tu es en train de profaner le Corban de Pessach le Corban de Pessach va être mangé consommé par quelqu'un qui n'est pas juif je suis profane mais quand tu donnes la Torah pour qu'ils puissent l'étudier est-ce que tu es en train d'être la Torah non, la Torah elle est toujours là la Rekutis qui dit le Maharal il dit le Maharal dans son livre Gura Rie est-ce que tu es il dit le problème il était que ces loukhot on ne peut pas les donner je ne comprends pas les paroles du Maharal mais moi je pense qu'avec notre chiour on peut répondre à la question pourquoi non il reste sur la question il dit pourquoi parce que les loukhot c'est un ma'asse mechadach c'est comme le Malpessach je n'arrive pas à comprendre les paroles du Maharal les paroles du Tosfat je pense que selon notre chiour on peut expliquer pourquoi les loukhot c'est quoi les loukhot les loukhot c'est un morceau de pierre qui contient en lui la présence divine il y a marqué que les loukhot ils étaient gravés Kharouta la loukhot qu'on pouvait voir des deux côtés il y avait un S on pouvait lire les deux côtés je vous pose la question pourquoi il y a besoin de ce Ness là qu'il y a nécessité de ce Ness de lire des deux côtés le même et le Samer dans les loukhot ils tenaient en l'air le même et le Samer comme c'était gravé alors même pourquoi ce Ness les loukhot symbolise le don de la Torah Hashem il dit regardez ne pensez pas que la Torah c'est un parchemin et j'écris dessus de l'encre non la Torah elle est censée transpercer l'être la Torah elle est censée rendre l'homme complètement divin comme ces loukhot là où j'ai inscrit la Torah dans ces loukhot maintenant ces loukhot sont ma'asseh divines c'est comme ça que je souhaite chez vous je souhaite que la Torah chez vous c'est pas seulement un homme qui applique quelque chose un parchemin avec Dieu l'encre non je souhaite que l'homme soit transpercé par la Torah que l'homme soit maintenant une entité divine il soit ma'asseh Elohim maintenant vous comprenez le rapport entre Cheta Hegel et l'étape de la loi pourquoi il faut casser parce que qu'est-ce qu'on a expliqué c'est quoi la faute du veau d'or la faute du veau d'or c'est lorsque l'âme Israël n'ont pas compris le sens d'un juif ils n'ont pas compris qu'un juif c'est quelqu'un qui contient en lui la présence divine c'est un homme qu'il doit assumer le ma'asseh Elohim qui est en lui la divinité qui est en lui rendre son corps divin c'est pour ça qu'il dit Moshé Rabbeinu les loukhot Hashem a descendu la Torah il a montré que maintenant c'est censé être comme ça si l'âme Israël ils n'ont pas compris alors je peux seulement casser les loukhot les loukhot ne peuvent plus exister c'est quoi le cas avec Pessar ? c'est que Pessar qu'est-ce qu'on voit dans Pessar ? on voit que quelqu'un qui n'est pas à la hauteur du combat de Pessar ne peut pas consommer le combat de Pessar maintenant si moi les loukhot je les descends sur terre alors je prends les loukhot qui sont ma'asseh Elohim et je les descends dans un monde qui n'est pas ma'asseh Elohim je profane les loukhot ils n'ont pas lieu de l'exister je suis obligé de briser les loukhot c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas les remettre dans l'arsina non qu'ils soient cassés et c'est pour ça que ces brisures-là nous accompagnent je suis vrai à l'oukhot ils nous accompagnent ils sont toujours existants pourquoi ? parce que c'est l'enseignement de tout à tout ces loukhot-là qui étaient ma'asseh Elohim ça va nous apprendre que nous aussi on doit être comme les loukhot on doit assumer et comprendre la présence divine qui est en nous et avec ça j'ai envie de terminer aussi le dialogue entre Hachem et Moshé Hachem il dit t'inquiète pas j'extermine le peuple juif mais toi et Moshé au lieu de dire mais non moi je ne suis pas venu pour moi moi je suis venu pour le peuple juif qu'est-ce qu'il dit ? oui mais si le peuple juif qui tient sur trois pieds Abraham, Yitzhak et Yaakov la table ne tient pas alors moi mes descendants qui tiennent sur un pied c'est sûr que ça ne tiendra pas alors on a rapporté la question du Maharal du Maharajah du Neoshua ils demandent mais je ne comprends pas mais ce n'est pas vrai les descendants de Moshé ce sera une table qui tient sur quatre pieds Abraham, Yitzhak et Yaakov et Moshé parce que Moshé c'est un descendant de alors le Maharajah il dit le Maharajah il dit le Maharajah il dit c'est exact Moshé Rabbeinu il a dit un pied en plus il dit si les trois ça ne tient pas le quatre aussi ça ne tiendra pas le Maharajah il n'a pas de réponse il dit il dit il n'a qu'un ami le Pnei Oshua il a un autre mahalah mais le Maharajah il dit la chose suivante il dit le Maharajah qui sait chez le Shloshah Raglaim ve'him Tomah Adraba c'est qui sait chez l'Arba Raglaim c'est une chaise avec quatre pieds les descendants de Moshé ils seront descendants d'Abraham Yitzhak Yaakov et Moshé je vous explique ce qu'il dit il dit c'est quoi être descendant d'Abraham Yitzhak pourquoi on n'est pas descendant d'Adam Arishon et de Noach pourquoi ce ne sont pas des Avot c'est des patriarches des pères il dit être descendant de quelqu'un c'est lorsque cette personne vit en toi Avraham Yitzhak et Yaakov ils ont réussi à inculquer chacun dans leurs descendants la présence divine qu'eux-mêmes contenait quand on dit dans la Tfilah tous les jours Eloké Avraham Eloké Yitzhak Eloké Yaakov on doit dire Eloké Aolam pourquoi on minimise on rapetit ici on rétrécit non Eloké Avraham Avraham a vit comme on a expliqué dans les parachires précédentes Avraham a vit son comportement était un comportement qu'on pouvait voir Hachem par lui c'est ça Eloké Avraham le Elokim le Dieu qui est en Avraham Eloké Avraham Avraham a dévoilé une facette d'Hachem dans ce monde et donc par ses actions on voyait Hachem Avraham il avait compris ça qu'en lui il y a la présence divine Eloké Yitzhak Eloké Yaakov la même chose donc maintenant les descendants s'ils sont conscients comme leur patriarche qu'ils continuent c'est que leur patriarche sont parmi eux et donc il y a une présence divine alors donc eux c'est les enfants d'Avraham et Tzraki Yaakov mais dès le moment où les descendants ils ne vont pas comprendre ça eux ils pensent qu'un juif c'est quelqu'un qui doit faire sa mission c'est pas quelqu'un qui contient en lui une Neshama qui fait partie d'Hachem et qui l'ont reçu fils après fils depuis Adam à Rishan depuis Avraham à Vinou alors là ils sont déconnectés d'Avraham et Tzraki Yaakov c'est pour ça qu'il dit à Kadosh Baruch à Moshe il dit je vais anéantir le peuple juif pourquoi ? parce qu'eux ils ne sont pas considérés des enfants d'Avraham et Tzraki Yaakov parce que quelqu'un qui n'est pas qui n'assume pas qui ne comprend pas qu'en lui il y a une Shrina c'est-à-dire qu'il se détache de ses ancêtres tout ce qui nous rattache à nos ancêtres c'est la conscience qu'on a en nous la même Shrina qui était chez nos ancêtres c'est ça le point de col qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch il dit alors toi toi Moshe que toi tu n'as pas perdu cette notion que tes descendants seront les descendants c'est ça ce qu'il dit c'est pas comme Kadosh Baruch il dit moi ceux-là je les efface et toi tu continues non c'est que les seuls qui vont pouvoir continuer cette lignée ce sera tes descendants parce que toi tu n'as pas coupé le fil qu'est-ce qu'il répond Moshe Moshe répond mais il dit mais écoute Kadosh Baruch si si moi s'il ne s'agit que de moi alors on a toujours pas résolu le problème il faut que tu me donnes une rachamim pour ce peuple-là pourquoi parce que ce peuple-là sont des descendants de Abrahamitraka on va rappeler les trouillotes de Abrahamitraka on a envie que le peuple des descendants de Abrahamitraka continue à exister c'est ça qu'il dit Moshe Rabbe si une table une chaise avec trois pieds n'a pas tenu une chaise avec un pied ne tiendra pas parce que même si j'en rajoute un pied j'ai pas gagné j'ai rien gagné et de dire que les descendants ce sera les enfants de Abrahamitraka non parce que les descendants de Abrahamitraka ils étaient là et ils ont coupé le fil donc ce sera seulement les descendants à moi selon ça on peut comprendre aussi le sens pourquoi il y a marqué la mitzvah des fêtes on a dit quel rapport les trois chagim je trouve après la faute du Vaudon quel rapport la mitzvah consiste à venir à Yerushalayim chaque juif il vient à Pessah à Shavuot à Sukkot à Yerushalayim pour voir Hachem pour se montrer le sens il est de se montrer c'est quoi le sens c'est de se montrer étant donné qu'on est conscient qu'en nous il y a la présence d'Hachem alors donc on va se voir à nous-mêmes trois fois par an c'est-à-dire qu'on va retrouver la présence divine cette mitzvah aussi rabotah il consiste à la présence divine qui est dans le juif le juif c'est pas seulement un individu c'est un récipient de la Shrina et c'est pour ça rabotah et que seulement après Reta Hegel ils ont vu le visage de Moshe avec une linière pourquoi ? parce qu'avant la faute du Vaudor c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore compris que l'homme contient ils pensaient que Moshe Rabbeinu c'est seulement un messager si Moshe Rabbeinu ce n'est pas Isha Elokim ils ne voyaient pas la présence d'Achè mais s'ils ont traversé la faute du Vaudor et ils ont fait Teshuvah maintenant ils ont compris qu'on ne peut pas prendre un Vaudor maintenant il faut être comme les Loukhod comme l'étape de la loi l'étape de la loi c'est quelque chose une entité qui transperce l'être la Torah transperce l'être maintenant Moshe Rabbeinu c'est un homme que la Shrina se trouve en lui alors maintenant on ne peut plus le regarder maintenant Karan ils n'avaient pas vu ça seulement après la faute du Vaudor c'est là qu'ils voient on ne peut pas regarder le visage de Moshe parce que le visage de Moshe il contient en lui la lumière qui sort du visage de Moshe c'est la Shékhine toutes les mitzvot qui accompagnent le Cheta Hegel la profondeur de chaque mitzvah c'est ça c'est à savoir qu'un homme ce n'est pas seulement il n'est pas seulement une mission sur terre mais mis à part sa mission il contient en lui la Shékhine et non seulement ça c'est que par ses actions par sa mission il va influencer cette présence divine quand il faute la tête elle est en bas il dit Rehema Kadosh et pour le remonter il faut qu'il tisse ça et rejouer ça voici notre responsabilité donc si on veut répondre à notre question au début du Chiot qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme Cheta Hegel qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme table de la loi faute du Vaudor comment on peut rectifier si on est conscient que la faute du Vaudor elle vient parce qu'ils n'ont pas compris que l'homme contient en lui la présence divine il n'a pas Hachem en lui alors c'est ça la faute du Vaudor et comment on rectifie si on est comme les Loukhot les Loukhot qui sont transperts qui sont qui sont imprégnés qui vivent que toute leur vie de ces Loukhot c'est la vitalité si ça le remet c'est comme ça qu'on peut arriver au Tikkun à Shalem et à Toshin Amen et Amen